Salut à tous les amis, c'est Oli. Aujourd'hui je vais vous présenter les plus gros changements et les plus grosses différences qui s'opèrent entre Civilization V et Civilization VI qui vient tout juste de sortir. Avant vraiment de parler des changements structurels et systémiques du jeu, je voulais surtout revenir sur la patte graphique et l'interface. L'interface, moi je suis complètement paumé en ce moment, j'arrive pas du tout à m'en sortir mais je pense que ça viendra avec le temps. Et franchement les graphismes, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont les trouver dégueulasses mais moi je les trouve plutôt jolies. Mais franchement les personnages, la première fois qu'on les voit c'est vraiment des caricatures. Il suffit de voir Catherine de Médicis pour s'en rendre compte. Bon maintenant que c'est dit, parlons plus en détail des changements de système du jeu. Donc les caractéristiques de chaque parcelle ne changent pas. On retrouve toujours le même système de nourriture, de production, de science, de culture. La plus grosse nouveauté réside dans les quartiers de ville. Au lieu d'accumuler des bâtiments dans votre centre-ville, comme vous pouviez le faire dans le 5, vous pouvez maintenant appliquer une spécificité aux parcelles adjacentes à votre ville. Vous pouvez créer des quartiers commerciaux, résidentiels, des quartiers dédiés aux loisirs par exemple, qui permettront, une fois achevés, de construire ces bâtiments spécifiques. Par exemple, vous pouvez construire une bibliothèque qui gêne dans la science, mais pour cela, il faut que vous construisiez un campus à côté de votre ville. Une fois que ce campus est créé et que les technologies et doctrines qui permettent la construction de cette bibliothèque sont débloquées, vous pouvez alors la construire et elle apparaîtra visuellement sur le campus. La gestion de vos parcelles autour de votre ville est donc capitale. Vous pouvez alors soit créer un quartier, soit un camp militaire, soit une merveille, qui prend de ce fait une parcelle entière. D'ailleurs, la ville a d'autres modifications. Il faut pouvoir construire un certain nombre d'habitations par l'obtention de bâtiments spécifiques pour accueillir les habitants de la ville. De plus, petite remarque, une ville sans repart ne peut désormais plus se protéger en cas d'invasion unie sur un territoire proche. En cas de guerre, il faut aussi veiller à protéger les quartiers primordiaux. En effet, on peut maintenant très bien mener une guerre en visant exclusivement à détruire le campus de l'adversaire s'il est trop avancé technologiquement. Comme ça, ça va permettre de le bloquer et de pouvoir, par exemple, avancer plus rapidement technologiquement par rapport à lui. Tiens, en parlant de guerre, une avancée majeure réside dans la diplomatie. Alors que dans le 5, si l'on déclare une guerre malgré les offenses répétées d'un adversaire, l'on était comme de la merde par le reste des dirigeants mondiaux qui nous voient comme un belligérant. Maintenant, il est possible de déclarer une guerre par principe de casus belli. Cela signifie que vous pouvez déclarer une guerre en ayant une pénalité diplomatique moins importante si vous la déclarez pour une bonne raison, comme l'agression d'une cité-état ou d'un allié. Mais au fluir à mesure du jeu, si une civilisation est trop en retard, on peut même l'agresser librement si on se déclare colonisateur. Toujours dans l'aspect diplomatique, il semble maintenant plus difficile de trouver des alliés. En tout cas, c'est mon impression. Il faut ruser, amadouer les dirigeants ennemis en envoyant dans leur capitale des délégations contre de l'or et en leur offrant un commerce privilégié où ils trouvent des intérêts personnels. Ou, contrairement au 5, en allant dans le sens de leur personnalité. En effet, chaque personnage a ses caractéristiques et ses envies propres. On peut prendre l'exemple de Catherine de Médicis, qui par exemple favorise les joueurs qui usent et abusent de l'espionnage. Bon, concernant l'aspect religieux, je trouve qu'il est globalement renforcé. Le principe est quasiment le même, mais la notion de victoire religieuse apparaît. Puis maintenant, on peut lancer des croisades, et ça, ça défonce totalement. Pour moi, l'un des plus gros points qui change par rapport au 5, c'est le système de cité-état. Bon, il y aura toujours le système de quête, comme vous le trouvez, mais maintenant, pour obtenir les faveurs d'une cité-état et pour devenir son allié, il faut posséder le plus d'émissaires au sein de celle-ci. Ils s'obtiennent régulièrement, et on voit vraiment une véritable compétition entre les joueurs, c'est ignoble. J'ai essayé, mes alliés ont tenté de piquer l'influence de mes cités-état, etc., c'est une catastrophe. Mais franchement, je trouve le système absolument exceptionnel. Et donc, si l'on a un certain nombre d'émissaires, ça apporte un bonus. Alors que dans le 5, si t'étais pas ami ou allié, bah t'étais simplement baisé. Les personnages illustres changent aussi totalement. Ils ont chacun leurs caractéristiques propres, et n'apportent pas la même chose, et n'ont même pas les mêmes conditions de déclenchement. Par exemple, pour déclencher le personnage de Galilée, il faut le déclencher à côté de montagne. Or moi, j'avais pas de montagne, donc j'ai dû faire 800 bornes pour le déclencher, c'était une catastrophe. Ces personnages peuvent être achetés avec de la foi, avec de l'argent, mais aussi par l'accumulation de points, comme dans Civilisation V. Cependant, le nombre de points peut facilement être augmenté par la production de villes, avec les quartiers spécifiques. Vous vous demandez ainsi à la ville de produire pendant un certain nombre de tours une production propre à un quartier. Par exemple, le campus doit produire de la science et de l'or pendant un certain nombre de temps. A la fin, cela donc donne de l'argent, et des points de personnages illustres, qui permettent de débloquer plus rapidement les personnages. Quelque chose qui change énormément est le système de doctrine. Maintenant, c'est plus quelque chose à la manière de l'arbre technologique. Cet arbre technologique d'ailleurs change, mais ça vous verrez par vous-même, c'est plus au niveau des technologies, c'est pas au niveau du fonctionnement. Les doctrines se débloquent au fur et à mesure, et permettent d'obtenir certains quartiers, bâtiments, et débloquent des cartes qui apportent des bonus conséquents. Et ces cartes, vous les choisissez en fonction du régime que vous déterminez, et vous pouvez mettre un nombre défini de cartes d'une certaine catégorie, qui apportent des bonus. Par exemple, ça permet de débloquer plus de sciences, plus d'or, plus de routes commerciales, etc. Une grosse nouveauté concernant les technologies et les doctrines, c'est la possibilité de les rechercher plus vite par le système d'optimisation. Alors l'optimisation, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité de remplir des objectifs définis pour doubler la vitesse de recherche, c'est-à-dire que vous obtiendrez la moitié de la barre de recherche si vous remplissez cet objectif. Par exemple, la première optimisation que j'ai pu faire, c'est lorsque j'ai installé ma ville au bord de l'eau, la recherche navigation a déjà été recherchée de moitié, donc ça permet de débloquer des technologies plus vite, en fonction de votre manière de jouer. Concernant l'espionnage, je trouve plutôt la mise à jour satisfaisante, c'est-à-dire que le système a été vachement amélioré, maintenant vous devez recruter votre espion, et vous pouvez voler des technologies, des œuvres d'art, de l'or. D'ailleurs, concernant le vol d'or, c'est abusé, surtout au niveau des ordi qui en abusent, c'est-à-dire que je me suis fait soutirer 5000 pièces d'or en une dizaine de tours, avant de découvrir qu'on pouvait contre-espionner, et protéger son fric. Bon alors, autre changement, mais ça je ne comprends pas en fait, c'est autour du bonheur. Franchement, je ne sais pas où il est, il a complètement disparu à mes yeux, et je ne sais même pas s'il a de l'importance. J'ai juste trouvé une info dans le menu des villes, sur le bonheur de ma population dans chacune de celles-ci, mais je ne sais même pas si ça a une influence ou pas. Mention spéciale aussi pour la musique, genre, j'ai écouté une musique russe, elle était grave, grave entraînante. Mais la bande sonore est vraiment exceptionnelle. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour des plus gros changements entre Civilisation 5 et Civilisation 6. Si j'ai oublié un élément, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé. et abonnez-vous si notre travail vous plaît. Allez, à plus et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501